... Les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur Congo Live Télévisions. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous disons merci de votre fidélité. Nous recevons ici aujourd'hui Messier Christophe Amouissa, un acteur des droits zimés, mais également un acteur de la société civile depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Messier Christophe Amouissa, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Merci beaucoup messieurs les journalistes, merci d'avoir songé à nous pour venir apporter encore une nouvelle fois notre petite expérience en termes d'analyse, de commentaires et également de critiques. Et nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Alors ici aujourd'hui, avant de commencer, dites-nous un peu comment allez-vous ? Vous êtes un peu mou, ça ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça tient. Seulement il y a... La morale est née à plier ? Non, non, la morale est toujours au zénith. Nous, nous sommes des gens qui n'ont jamais renoncé et nous croyons toujours à ce changement. Certainement, il y aura beaucoup de sacrifices à fournir, mais nous croyons que ce changement arrivera, peu importe le temps que cela prendra. Alors, parlant aujourd'hui de la diplomatie congolaise, a fait savoir les patrons de la diplomatie en disant ceci. Christophe Le Tundoulala, j'en parle bien sûr. Aucun pays au monde ne peut accepter qu'une armée étrangère soit dans son territoire et que ses dirigeants acceptent de négocier. Les Tutsis et les Hutus sont nos frères. Si le président Paul Kagame veut faire les affaires de mines ici, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas tuer des gens. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Est de la République. Là, on est en train de parler de tout ce qui s'est passé dans les camps de déplacés, à Mugunga. L'armée rwandaise et les M23 ont tiré des bombes dans les camps de déplacés. Je peux vous montrer des images, vous serez effrayés. Il y a un bilat de 35 personnes qui ont décédé et 37 autres tellement blessés. Nous disons au président Lorenzo que le président Kagame retire ses militaires. S'il n'y a que des effets de l'air en RDC, nous avons soumis au président Lorenzo il y a deux semaines un plat de démantèlement des effets de l'air. Et nous devions discuter demain, le vendredi, donc c'était encore hier. Mais avec ce qu'ils nous ont fait, là il parle des Rwandais, nous ne pouvons pas aller discuter avec les Rwandais. Il n'y a aucun problème entre les Congolais et les Rwandais. Mais le président Kagame qui crée ces histoires a fait savoir le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Kagame est coincé diplomatiquement ? Il faut dire et il faut saluer aujourd'hui toutes les démarches qui sont en train d'être menées par les institutions de la République. Parce qu'on voyait déjà l'agitation avec laquelle M. Paul Kagame est en train de réagir. Lui qui, depuis un moment, disait que le problème du 1-23 était un problème congolo-congolais. Mais aujourd'hui, grâce à cette pression de la population congolaise, ensemble effectivement avec la montée en puissance des FALC, bien sûr, et l'accompagnement du gouvernement, aujourd'hui il a dévoilé et il a accepté aux yeux du monde que c'est son armée qui est au Congo à travers effectivement plusieurs revendications parmi lesquelles il a dit que les communautés Tutsi-Rwandophones aujourd'hui sont discriminées, sont victimisées en République démocratique du Congo et son armée ne pourrait pas y quitter si les droits de ces populations-là Tutsi sont réunis dans leurs droits. Et ça, moi je pense que c'est Fonfouya parce qu'il n'appartient pas à Kagame, il n'a aucun mandat de la communauté, que ce soit Tutsi ou Hutu du Congo, de pouvoir se faire passer pour son porte-parole. De l'autre côté, il a dit que non, c'est une question de FDL et consomme et en réalité nous manquons quel est le véritable module ou motif de la présence de l'armée rwandaise au Congo. Est-ce que c'est Kagame qui aujourd'hui détient le flambeau de la défense de la communauté ou soit des communautés minoritaires au Congo, alors que ces communautés-là ne se retrouvent pas sur son sol, est-ce que ces communautés-là aujourd'hui peuvent se dire qu'elles sont discriminées, elles sont minoritaires par rapport à quelle autre tribu ? D'autant plus que nous en avons, plus de 450 au Congo et du coup, les revendications ou soit les déclarations qui ont fait M. Paul Kagame, vraiment ça prouve à suffisance qu'il est à bout de stratégie, il est coincé et c'est toute l'humanité entière qui doit comprendre les velléités expansionnistes et ses soucis de pouvoir exploiter illégalement et illicitement les minerais du Congo qui anime aujourd'hui Kagame, qui a déjà signé plusieurs partenariats économiques, que ce soit avec l'Union Européenne, que ce soit avec les pays des Émirats et du coup, ils se retrouvent dans une difficulté de pouvoir répondre de manière fidèle à leurs partenaires, aux vies de la crise en RDC et cette résistance des Congolais, ils commencent maintenant à dévoiler tous ses secrets en visa qu'il est à la défense des communautés de Tutsi, il est à la recherche et réserve de l'air. Donc toutefois, la forme de la guerre veut changer. Oui, alors que nous savons, en 2009, le gouvernement congolais avait autorisé l'armée rwandaise à entrer ici pour venir traquer les FDLR une mission qui a malheureusement échoué et les Rwandans n'avaient pas eu de cause. Aujourd'hui, revenir avec les mêmes motifs d'envahir ou d'agresser les Congos sous prétexte des FDLR, d'encadrement ou de la valorisation de la communauté Tutsi ce sont des choses, des questions qui ne peuvent plus passer parce qu'au Congo, nous n'avons pas un problème de discrimination communautaire nous n'avons pas un problème de victimisation de certaines communautés si ce n'est que la manipulation occidentale de Kagame et de tous ses complices qui sont autour. Alors ici, aujourd'hui, nous avions entendu tous... Mais avant de parler de ça, M. Christophe, on parle aujourd'hui de la diplomatie à Congolais vous aviez signalé quelque part là ou de part de votre intervention qu'il ne faut pas ignorer les efforts qu'est en train d'effectuer les autorités congolaises avant et après, aujourd'hui, il y a un changement de la diplomatie congolaise ? Bon, nous pouvons dire qu'il y a en tout cas un véritable changement parce qu'avec les positions qui sont en train d'être prises aujourd'hui par les conseils de sécurité des Nations Unies qui ont d'ailleurs autorisé à la SADEC déjà d'entrer en musique de se battre contre les terroristes du 1-2-3 ça prouve à suffisance que la diplomatie, effectivement, est en train de faire ses prouesses mais il revient maintenant à l'armée et à son tour de pouvoir se ranger en ordre de bataille pour se battre afin que nous puissions récupérer aujourd'hui toutes les zones occupées par les rebelles comme je l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas prétendre récupérer par dialogue ce que l'ennemi nous a pris par les armes nous devons aussi apprendre à nous battre pour récupérer cela et c'est à ce niveau-là que pourraient être instaurés le respect entre les États, le respect entre les armées et c'est de là que le peuple pourra se sentir véritablement être protégé par une armée républicaine et dissuasie Donc vous estimez que le respect ne peut pas être imposé par la diplomatie mais par plutôt la guerre ? La guerre, bien sûr, parce que la diplomatie aujourd'hui a prouvé ses limites vous avez suivi qu'il y avait déjà un protocole de désengagement que le gouvernement avait signé vis-à-vis de la problématique de FDL vous avez suivi la signature de ceci, le fait mais en dépit de tout ça, les M23 à travers le Rwanda ont tout violé et du coup, un État responsable comme le Congo nous ne pouvons pas continuer à nous ingénuer ou faire des courbettes à une petite rébellion comme celle du M23 alors qu'en réalité, nous avons tous les moyens nécessaires que ce soit sur les plans diplomatiques, les moyens logistiques et les hommes qui peuvent se battre en appui avec les partenaires militaires, notamment la SADEC nous sommes prêts à nous battre aujourd'hui pour imposer cette paix et ces respects-là parce que nous avons vu, comme je l'ai toujours dit que les voies diplomatiques ont prouvé leurs limites Alors, ici aujourd'hui, M. Christophe Amouissa les États-Unis ont donné l'autorisation à la SADEC de commencer à faire la guerre avec le rébelle du M23 la rébellion, la coalition AFC, M23, Rwanda, UPJF AFC n'existe pas AFC n'existe pas C'est le Rwanda C'est le Rwanda à travers le M23 AFC c'est juste un truc de frustré qui se sont agrippés aux côtés du M23 Mais ça, ça n'existe pas Ils n'ont pas d'armée Ils n'ont pas d'armée C'est quelques frustrés qui sont au tour de Nanga Qui se rassemblent Le bel bousier, le paix d'argent qu'il avait volé à la République Mais moi, je vous dis que ce truc-là n'existe pas Ils ne sont que là pour produire des communiqués et lancer ça dans les réseaux sociaux Si le plan matériel n'existe pas Alors, les États-Unis ont autorisé la SADEC à faire la guerre avec le Rwanda si il faut le dire ainsi Tout une fois, les rebelles du M23 pourra oser attaquer quoi que ce soit, la République démocratique du Congo les positions des FARDEC et tout le reste Quelle est votre lecture, vous personnellement, face à cette autorisation ? Ma lecture va dans l'essence d'encourager cette diplomatie parce que vous savez que les États-Unis ont été les premiers pays d'ailleurs à dénoncer ou soit à citer clairement le Rwanda comme état les responsables du bombardement de nos compatriotes dans le cas de Louchaga à Mugunga et vous avez vu comment est-ce que le Rwanda a été beaucoup agité autour de ce communiqué des États-Unis donc si Kagame ne fait pas une très bonne lecture des signes du temps en tout cas, ça risque de tourner mal contre lui parce qu'aujourd'hui, tous les sondages prouvent à suffisance que le Rwanda est en train de perdre suffisamment son allié d'État et les États-Unis et il veut beaucoup plus se donner à l'Union Européenne qui nous savons joue à une véritable politique d'hypocrisie voilà qu'ils ont déjà lâché l'Ukraine qui est en train d'être de se faire copiezement bâti par la Russie et malheureusement, comme les présidents ou soit les dirigeants africains ne comprennent pas la mauvaise politique de manipulation et d'hypocrisie de l'Union Européenne Kagame risquera de se retrouver dans les mêmes conditions que Zaneski aujourd'hui alors qu'il a le grand temps devant lui de pouvoir tout harmoniser, en fait de ramener les choses au clair mais s'il s'entête, en tout cas, il va sentir la puissance non seulement de tout cet engagement et de la résistance des Congolais mais aussi, il va se retrouver être lâché par cette Unie Européenne qui s'est fait beaucoup plus passer comme des défenseurs des droits humains alors qu'ils sont des faussoyeurs de l'humanité qui n'ont ni foi ni remords de voir les compatriotes continuer à mourir et qu'ils continuent à armer les Rwanda à financer l'armée rwandaise à la hauteur de plus de 20 millions de dollars chaque année de signer des partenariats économiques sur les minerais que les Rwandais n'étaient pas ni dans son sol ou dans son sous-sol et moi je trouve que c'est un mauvais jeu qu'a joué l'Union Européenne parce que le Rwanda c'est un pays qui ne représente rien que ce soit dans l'OIF qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation Internationale de la Francophonie que ce soit dans l'Union Européenne et du coup ils jouent de cette manipulation, de cette victimisation du fameux génocide qui s'est passé chez eux et nous, nous avons déjà compris ce jeu-là de manipulation et nous nous disons, nous sommes un État qui n'acceptera pas la domination du Rwanda quelle que soit son influence au niveau international Alors l'accord que l'Union Européenne avait signé avec les Rwandais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était une préparation de la suite de Roubaïa ? Ça appartient à chaque État de nouer ses propres partenariats mais il faut nouer des partenariats fiables des partenariats qu'on appelle des partenariats gagnants-gagnants vous ne pouvez pas prétendre signer des partenariats si les minerais que vous ne possédez pas donc vous avez, par exemple, chez Levoisé, on a préparé une très bonne sauce et vous, vous malaxez le foufou, il n'y a pas la sauce vous vous dites, non, moi je malaxe, j'invite les visiteurs et nous allons aller poser la sauce auprès du voisin ça c'était mauvais jeu et surtout que vous n'avez pas bien coopéré avec le voisin pour vous servir de manière respectée et respectable cette sauce pour que vous puissiez déguister cela avec vos visiteurs et malheureusement c'est ça la politique de la communauté internationale la communauté, le Rwanda également, joue ce jeu-là et moi je trouve que c'est le Rwanda qui en sortira perdant parce que nous avons des limites ou des frontières naturelles avec le Rwanda il ne quittera jamais l'Afrique pour devenir un pays de l'Europe ou de l'Amérique nous resterons toujours là malheureusement Kaga me passera, le Rwanda restera et moi je ne voudrais pas c'est qu'il laisse les Congolais et les Rwandais dans un conflit éternel ou dans un héritage de conflits mais s'il est intelligent, c'est le moment qu'il fasse la répentance et il a encore du temps pour ça Alors par là de la sortie du gouvernement qui semble être en retard aujourd'hui nous voyons dans les camps de ministres qui sont en train d'expédier les affaires courantes il y a des agitations qui règnent dans les camps de ministres qui sont en train d'expédier ces affaires, qu'est-ce qui ne va pas de l'autre côté ? bon c'est vrai, nous sommes tous inquiets de ces retards de sortie du gouvernement mais nous continuons à faire bonne foi parce que le temps qu'ils sont en train de prendre peut-être que ça va leur permettre de faire une très bonne sélection parce que comme vous le savez nous sommes fatigués d'écouter, de revoir les mêmes noms les mêmes figures, les mêmes visages, la même politique qui a toujours été mise en place depuis les années 2000 sous la gouvernance de Joseph Kabila les mêmes acteurs, les mêmes prestataires ont encore continué avec Tshisekedi et nous, nous voyons que nous sommes déjà fatigués avec les mêmes noms c'est le moment de retrouver une nouvelle énergie avec la jeunesse ou avec les autres prestataires qui peuvent ou ne pas être des jeunes mais qui ont une certaine expérience et cette bonne volonté d'apporter le bien-être des Congolais dans leur politique publique pour aider notre pays à avancer mais il faut dire que le temps est le mauvais allié des politiciens parce que le mandat n'a que 60 mois et aujourd'hui nous sommes en train d'en perdre déjà 5 c'est-à-dire que tout cela va retomber sur la tête du président de la République parce que vous ne viendrez pas devant le peuple pour leur dire que le gouvernement a pris du retard alors que c'est vous l'égard des institutions, il suffit seulement de vous choisir des ministres vous les nommer et ils se mettent au travail pour nous permettre quand même de l'évaluer, de les contrôler parce qu'aujourd'hui même les actions citoyennes semblent être limitées parce que nous n'avons pas un gouvernement responsable nous sommes dans un gouvernement intérimaire où vous pouvez adresser certaines correspondances ou actions auprès des ministres, ils vous disent nous expédions les affaires courantes nous sommes limités dans la prise de certaines décisions attendant la sortie du gouvernement donc c'est de manière irigeante que nous sollicitons que ce gouvernement sorte parce que d'ici là il y aura la vacance parlementaire d'ici le 15 donc il faut qu'ils fassent tous les... peut-être deux fois par an, ça inquiète aussi la population même le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas encore mis en place vous avez suivi Mboso qui est en train de repousser à des dates irterielles l'élection du bureau définitif et ça, ça réduit effectivement les marges de manœuvre cette population qui est impatiente de voir les problèmes être résolus par les autorités qui continue à payer ses taxes et ses impôts et qui continue à manifester la bonne volonté d'accompagner les autorités à la réussite de leurs projets ou de leurs programmes de gouvernance alors avec la géopolitique, est-ce qu'il est toujours important de reconduire les mêmes acteurs politiques ? parce qu'avec la géopolitique, on verra toujours les mêmes c'est une question de géopolitique, mais ça doit être une question d'expertise ça doit être une question d'amour envers la patrie je prends, pardon, je prends ça doit être une question d'engagement individuel envers l'Etat et envers les citoyens on ne peut pas réduire tout un Etat au nom de la fameuse géopolitique pour miser les autres et que ce soit les mêmes personnes qui se disent au nom de la géopolitique, vous devez avoir mon nom est-ce que dans une province, il n'y a que ces gens-là ? est-ce que dans certaines entités, il n'y a que ces gens-là ? donc ils doivent aussi avoir cet amour de pouvoir concéder et laisser la promotion des autres acteurs politiques parce que le pays ne peut pas être calqué au nom des individus ça sera grave, il faut qu'ils soient déjà préparés aujourd'hui à la frustration ? absolument, pas préparés à la frustration mais préparés à ce qu'il y ait de nouveaux acteurs de nouvelles personnes quand même qui peuvent exercer ces pays, comme je suis en train de le dire n'appartient pas à un petit groupe d'individus qui s'appelle autorité morale et même ils sont des députés et même ils sont des députés professionnels et même ils sont des sénateurs ils sont des leaders des communautés ils veulent encore devenir des ministres donc ça ne passe pas aujourd'hui nous saluons d'ailleurs cette résistance du président de la République et cet engagement de la nouvelle première ministre qui devra nous aider à nous détacher de ces noms-là on en a marre, ces gens-là ils ont déjà fait plusieurs fois des portefeuilles ils sont devenus des ministres à 5 ans, 10 ans d'Iran mais dans leurs portefeuilles, il n'y a rien parce que la ville de Congolais continue à être misérable nous ne le voyons seulement, ce sont leurs vies qui se transforment ils étaient avant des pauvres aujourd'hui ils sont des riches et ils amassent beaucoup d'argent pour continuer à manipuler et continuer à peser de leur influence dans la scène politique ce que nous sommes en train de dénoncer parce que nos universités sont pleines de génies de jeunes dans les marchés d'emploi les chômeurs sont nombrés avec beaucoup de talent beaucoup de capacités et c'est le moment de promouvoir tous ces jeunes-là en fait d'aider la République à avancer parce que tous ceux-là qui sont là je ne vois plus un engagement qu'ils peuvent prendre parce qu'ils n'ont plus rien à prouver ils ont déjà été des ministres s'ils revenaient encore d'être ministre aujourd'hui ils vont continuer à se dire bon j'ai été ministre il y a 10 ans vous voyez ils s'invendent de ça mais celui qui devient jeune aujourd'hui ministre il a encore beaucoup de courage il a encore besoin de prouver il a encore besoin de tout donner pour la République en fait que son nom aussi soit inscrit dans l'histoire alors avec la jeunesse actuelle en RDC en République Démocratique du Congo il y a encore des jeunes exemplaires qu'il faudra prendre pour exemple et alors conduire les pays ? oui les jeunes sont là seulement il n'y a pas cette préparation professionnelle il n'y a pas cet encadrement et aujourd'hui les jeunes n'ont pas de modèle lorsque vous voyez tout ce qui se passe en termes de gouvernance des vieux comme Mbos, les Woukweb qui volent l'argent de l'État c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle nous avons un chef qui ne s'est pas sanctionné donc les jeunes manquent seulement des repères comme des modèles et il manque cette préparation c'est-à-dire ce parrainage-là qui n'est pas lié forcément au débauchage à la manipulation et à l'instrumentalisation mais un certain encadrement un certain encadrement de préparation professionnelle pour assurer ce qu'on appelle la relève qui pourrait être non seulement une transition générationnelle mais ça doit être une transition professionnelle pour nous permettre à ce que le plan qui est déjà mis en place par les autorités soit le plan sur lequel les jeunes peuvent se ressourcer pour continuer ce qu'on appelle le principe de la continuité du fonctionnement de l'État et de l'administration c'est ce que nous ne voyons pas et vous le voyez tous comme je l'ai dit l'égoïsme les anime ils sont là leurs femmes discipliantes leurs enfants sont des députés des DG donc c'est comme si le Congo se réduit à leur propre famille c'est la même famille qui se retrouve toujours dans des postes réellement et vous verrez ils sont nombrés je ne peux pas les citer mais c'est devenu le mode de gouvernance dans notre pays où les enfants les pères les salaires enfants et c'est devenu perpétuel comme si les autres étudient pour les accompagner et ça ne permet pas au pays d'avancer parce que c'est de la routine les mêmes familles les mêmes slogans les mêmes pratiques alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase d'autodétermination où nous devons rompre avec les anciennes pratiques la médiocrité pour passer à l'excellence et donner à notre pays de nouvelles personnes de nouveaux acteurs qui seront à même d'apporter des solutions aux problèmes alors par ici et ces jeunes là sont là parce que la jeunesse n'est pas seulement une question d'âge certainement l'âge contribue beaucoup parce qu'on a encore de la vigueur on a encore du temps et on n'a pas encore les idées erronées de vol de détournement quand on est jeune on veut d'abord trouver marqué son passage alors que quand on est vieux on tend la période de la retraite on s'est dit on peut tout voler pour servir à ma progéniture alors que réellement vous êtes là pour servir la république alors c'est par ici on sera en train de finir pour prendre aujourd'hui s'il faut considérer vous êtes quelqu'un de l'est et vous avez vécu tout ce qui se passe à l'est de la république quelle cote aujourd'hui vous personnellement Christophe Mouissa vous accordez aux acteurs politiques ressortissants de l'est médiocre la cote elle est médiocre que ce soit de l'est ou de l'ouest c'est médiocre parce qu'on ne peut pas coter les gens sur base de leur enrichissement illicite on compte effectivement les acteurs politiques sur base des résultats notamment l'accès à l'eau et à l'électricité vous êtes un journaliste de profession et d'investigation il faut aller voir quel taux de pourcentage nous avons en termes d'accès à l'eau à l'électricité à l'internet les routes je vous dis que dans ces pays je mets ma main à couper nous n'avons pas 500 km de routes asphaltes là vous tapez fort je vous dis là vous tapez fort donc là vous voulez dire que depuis que Fatih est là 1960 c'est pas seulement Fatih donc le problème il est systémique en commençant 1960 jusqu'à aujourd'hui à force d'avoir les autorités sans aucune vision qui sont parrainées qui nous sommes comme si on était dans une dynastie où les politiciens des 60 mettent au monde les enfants qui les remplacent donc c'est comme une dynastie il n'y a pas de vision il n'y a pas de plan et il tombe là comme le président actuel il est là justement par la volonté d'avoir été le fils de X Kabila Mémam et les autres et puis on pense que c'est ça la gestion d'un état l'état se construit sur base de programmes sur base de projets sur base de plans et ces plans là nous n'en avons pas accordons la chance accordons le bénéfice des doutes à Félix Antoine qui est du deuxième mandat il a nommé pardon il a nommé une femme on espère que ça va changer je sais que je suis en train de vous dire jusqu'à preuve du contraire la côte elle est médiocre parce que les Congolais ne mangent pas à l'air fin les Congolais n'ont pas d'eau ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas la paix ils n'ont pas la sécurité la seule chose aujourd'hui que moi je reconnais à ces autorités c'est l'enrichissement illicite ils prennent des carrés miniers ils les exploitent avec leur famille ils prennent de l'argent de l'état vous avez suivi qu'on paie même un bis à 4 millions de dollars de surfacturation pour construire leur bonheur forager lampadère avec leur famille c'est tout ce dont on peut les coter mais en termes de résultats pour le bien-être de la population Congolais c'est zéro médium les dames et messieurs c'est la fin donc de cette émission nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin de cette émission merci également à messieurs Christophe Mouissamon on ne saura pas finir sans que vous puissiez lancer un message au président de la république quel est votre message aujourd'hui ? non, moi j'ai dit au président de la république de ne pas faire beaucoup de voyages concentrons-nous sur des problèmes est-ce que le voyage c'est un problème encore ? c'est un sérieux problème vous savez est-ce que le voyage du président c'est un problème ? écoutez Lumumba l'avait dit les solutions aux problèmes du Congo ne viendront ni de Washington ni de Bruxelles ni de Paris les solutions aux problèmes des Congolais et des Africains se résolveront en Afrique avec les Africains et par les Africains eux-mêmes c'est-à-dire nous avons tout ici vous êtes dans un pays où vous avez des terres arabes vous avez des minerais vous avez l'eau vous avez les forêts mais qu'organisez-vous chez vous ? ces gens-là vont venir vous chercher nous on n'a pas intérêt à aller se pavaner partout au monde pour aller chercher des partenaires construisons chez nous ces gens-là vont nous rencontrer chez nous et nous allons les exiger les plans de fonctionnement de chez nous parce que nous avons tout donc il suffit seulement de s'investir de ce pouvoir spirituel et moral pour faire des choses même incroyable parce qu'aujourd'hui le Congo on l'appelle le pays solution avec toutes les potentialités nécessaires sa richesse du sol et du sous-sol et son scandale géologique nous sommes à mesure d'être inus véritable puissance militaire en Afrique et même à travers le monde si on s'organise et ça ça demande le président de la République où nous devons organiser un large dialogue national entre Congolais qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que sera notre pays dans 10 dans 20 dans 5 dans 50 ans pour que nous puissions aujourd'hui commencer à y travailler si nous continuons à aller aux Etats-Unis mais ces gens-là vont nous manipuler inutilement ils vont nous opposer inutilement merci mon frère Christophe Mouissa c'est la fin de cette émission donc on finit avec votre numéro mon numéro c'est les 09 98 33 58 60 heureux de vous savoir nombrer entrez de nous suivre et dix demi jusqu'à la fin de cette émission nous vous souhaitons un excellent week-end les dames et messieurs et à la prochaine pour d'autres actualités merci 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 merci